Chat de poche est un petit jeu de tuiles et de déplacement pour deux joueurs. Les joueurs révèlent et déplacent des tuiles pour tenter de capturer les meilleurs proies. Dans Chat de poche, chaque joueur est à la tête d'un clan de chats et se partage le même territoire. Ce territoire est représenté par un carré de cinq tuiles sur cinq. Toutes les tuiles sont face cachée, sauf celle du milieu. Chaque clan possède deux pouvoirs. Un effet général qui peut être permanent ou s'appliquer en fin de partie et une capacité qui ne peut être utilisée que par le chef. Lors de son tour, le joueur actif retourne l'une des tuiles face cachée, puis échange sa position avec une autre tuile. Il existe trois types d'animaux et chacun se comporte différemment. Les chats et les chiens peuvent être échangés avec une tuile de la ligne ou de la colonne. Peu importe sa distance pour les chiens, à deux tuiles maximum pour les chats. Les proies, elles, ne peuvent être échangées qu'avec une tuile adjacente, diagonale comprise. La partie prend fin lorsque toutes les tuiles sont révélées. La guerre de territoire peut alors commencer. Les chats directement ciblés par les chiens sont retournés. Pour chaque proie, les joueurs additionnent la valeur d'attaque de leurs chats adjacents. La diagonale ne compte pas. Celui qui a le plus de points la capture. Certaines proies sont un peu spéciales et fonctionnent par paire. Si un joueur a les deux tuiles pigeon ou les deux tuiles mouches, leurs points ne sont pas additionnés, mais multipliés. Pour conclure, Chat de poche est un petit jeu abstrait simple et rapide. Il est possible de jouer avec ou sans les clans, mais il rend le jeu plus stratégique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?